Salut, bonjour à tous les amis, c'est Jerry Baba, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel instant VAP Et vous savez quoi, aujourd'hui on va se faire un instant VAP sur le DAI Mais oui, vous m'avez tellement demandé que je vous l'ai fait Un peu le bordel, le DAI, on m'en fout partout, c'est un peu dégueulasse Mais par contre, je sais que ça vous fera plaisir, alors vous savez quoi, mais faites-vous plaisir avec ce petit instant DAI Allez c'est parti, on y va ! Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit instant DAI Quelque chose que ça fait longtemps que vous me réclamez, j'avais envie de vous le faire Donc me voici, me voilà à faire du DAI avec vous les PAP potos, les copains On commence un peu par le matos, qu'est-ce que j'ai comme matos ici ? Alors non, je vais pas m'amuser au docteur Mais on va avoir besoin d'une seringue, ça c'est un fait On va avoir besoin du concentré, pour le coup ça sera le A&L Ultimate Valkyrie 0 Alors oui, c'est du 0, c'est-à-dire que c'est pas frais pour ceux qui ne le savaient pas Donc si vous voulez le Valkyrie ou par exemple aussi le Ragnarok, qui sont les deux produits les plus populaires au niveau de A&L Et ben ouais, vous prenez du 0, et pour le coup c'est pas frais, vous aurez que les saveurs les plus ultimes du fruit Ensuite vous allez avoir besoin d'un récipient, bien évidemment Celui-ci ça va être un petit récipient pas cher, franchement vous le trouvez un peu partout dans le e-commerce Le mieux c'est encore de prendre du Chubby Gorilla Si vous voulez faire les choses correctement, prenez-le, c'est vraiment la totale, le top du Moumoute Alors ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a besoin d'un VR, pour le coup c'est l'Aventurier Ouh, l'Aventurier, on va se faire Indiana Jones aujourd'hui Vous avez besoin aussi, bien évidemment, de votre booster de nicotine les copains Et oui, c'est ça qui va vous mettre la nicotine, plein la chemise Et ensuite on a la base Alors la base c'est du L-Vapo, alors moi je vape en 30-70, 30 PG, 70 VG les copains Une chose très importante pour le coup, c'est les pourcentages, les dosages Les dosages, d'accord, les dosages, vous avez toujours le dosage préconisé par le fournisseur Ça c'est un fait Alors en général ils préconisent quelque chose Pour celui-ci, ça doit être dans les alentours de 6 à 10 ml Mais honnêtement, moi je vais surdoser un petit peu parce que je l'ai déjà vapé Et je sais que celui-ci par exemple, pour le coup, il est quand même beaucoup plus appréciable Quand on monte un petit peu en dosage Je vais l'ouvrir, je fais trembler le bureau Alors on va l'ouvrir et ici comme vous le voyez, vous avez une petite pipette Attention, surtout ne jamais vaper pur On va pas les concentrer pur les copains, ça ça marche pas Donc qu'est-ce que vous faites ? Ici vous devez l'enlever, bien évidemment je pense que comme ça vous n'y arriverez pas Moi ce que je fais en général, je le mordis un petit peu Ou alors, si je veux le remplir comme ça, je peux le remplir comme ça Ou vous enlevez la pipette, c'est très bien aussi, ça dépend combien vous voulez en mettre Ensuite on va avoir besoin bien évidemment de notre seringue Alors ce que je vais faire, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intéressant Moi je vais faire du 15 millilitres Alors 15, voilà 15 millilitres ici, d'accord Qu'on va faire, on va ouvrir simplement la seringue, d'accord On va y mettre le doigt en dessous Et hop, on va y mettre la petite pipette ici Vous savez que vous le mettez que vous voyez clair Et on va y mettre nos 15 millilitres de jus Allez, allez, on y va, on y va, on y va 15 bons millilitres, voilà Une fois qu'on a fait cela On peut enlever notre base, notre base, ça va Une fois qu'on a fait ça, on peut y remettre bien évidemment notre bouchon Alors, pour les plus scientifiques d'entre vous, vous saurez très bien que je ne vais pas pouvoir appuyer ici Sans laisser passer de l'air Donc ce que je fais, vous voyez qu'ici c'est déjà étanche Voilà, je le rebascule dans l'autre sens Comme ceci Et en fait, je vais pouvoir le remonter Voilà, d'accord On le remonte un petit peu Voilà, faites doucement parce que vous allez en foutre partout Voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait maintenant Ça arrive Et donc du coup, vous pouvez y mettre ça dans votre base Voilà On peut y mettre ça dans notre récipient Voilà, on repose ça là On ressuit un petit peu le bordel et on revient tout de suite Donc une fois que vous aurez fait cela Une fois que vous en avez foutu un peu partout Parce que ça c'est l'inconvénient du die Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir rajouter maintenant notre base Ok ? Alors, on va se baser sur La nicotine qui fait 10 ml Et bien évidemment, la base Maintenant Pour la base Alors, pour la base, on va récupérer l'aventurier Oui, oui, oui On y met ici la base On ouvre la base Voilà Et on y met la base dans le vert D'accord ? Vous pouvez y aller Vous y mettez à peu près D'accord ? T'étais ici À peu près à moitié C'est pas mal Maintenant, vous avez un aventurier bien plein D'accord ? Ensuite, on va prendre notre petite pipette magique Voilà On la nettoie un coup parce qu'il y a encore du jus dessus On en tire le jus À fond la banane Voilà On le tire au maximum Très bien Tac, tac Ensuite On va déjà mettre les 20 Dans notre... Voilà On va y mettre ça dans notre récipient On y va, on y va, on y va Blup ! Alors, on va regarder juste que... Normalement, on va y être pas mal Elle va pas manquer grand chose Voilà Ça pack Et on y met notre bazoon Et blup 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 Une fois qu'on a fait cela On enlève tout le matos Splich splach splouch On essuie un peu le bordel Bien évidemment Le dye, c'est dégueulasse On en fout partout Ensuite, on va prendre notre nicotine Alors, bien évidemment, la nicotine Ça dépend toujours à combien de dosage Vous la vapez En général, on est... Enfin, moi, j'en utilise un pour 50 ml Du coup, on est sur les 3 mg Vous pouvez en rajouter ensuite 2 Ça fera 6 mg Etc, etc Jusqu'à vous faites votre dosage On va l'ouvrir Alors, c'est toujours un peu difficile Mais non, celui-là, il va bien Alors, je vous conseille un truc Ça, c'est un petit conseil de pote Moi, honnêtement Ça, les petits embouts là Ils me rendent fous Donc, ce que je fais Je l'enlève Alors, je l'ai enlevé avec les dents Donc, voilà Je m'en fous Je le réutilise pareil Il a un peu cassé à l'embout On s'en fout Et ensuite, on va y mettre Nos 10 petits millilitres A l'intérieur De notre mélange On s'en fout de partout Ça serait bien Aujourd'hui, je suis définitivement maladroit Je vous le dis comme c'est Voilà Maintenant qu'on y a rajouté notre nicotine Et que notre mélange, il est bien plein Vous verrez que là, je suis vraiment full Je suis vraiment au bout du bout Une fois qu'on a fait ça Eh bien, vous avez fini votre die, les copains Mais oui, c'était pas si compliqué en vérité Tac, tac Hop On le referme Et maintenant, vous allez me dire Mais Jerry, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Bah, il faut laisser se taper les potos Quand vous faites du die, vous ne pouvez Bah, je vais pas dire que vous ne pouvez pas Mais vous pouvez très rarement Vaper tout de suite Donc du coup, il va falloir Déjà de le secouer Bien le secouer Bien le mélanger Voilà Faites toujours gaffe que ça ne s'enlève pas Sinon, de nouveau, vous en foutez partout On le secoue correctement Normalement, vous allez voir Ça fait des petites bubules Ouais, vous voyez là Ça fait des bubules Et quand ça fait des bubules, c'est que ça remue bien Et donc du coup Une fois que vous aurez bien remué Vous devez laisser reposer C'est ce qu'on appelle le step Et donc le step, bah voilà Vous prenez votre petit bidon de jus Que vous avez fait perso Vous le mettez de côté gentiment De préférence En dehors de la lumière Il faut pas que ça reste à la lumière Bien évidemment, non Et regardez, regardez ça La joie d'avoir un bureau en verre Et donc du coup Vous la laissez steper Celle-ci par exemple Bon, c'est des fruités Les fruités, c'est toujours un peu moins long Vous la laissez entre 3 et 7 jours C'est très très bien Au bout de 3 jours, théoriquement Vous pourriez déjà vaper C'est pas mal Au bout de 7, vous avez un très bon rendu saveur Pour tout ce qui est DAI en version gourmand En revanche, cela, vous devez attendre un peu plus longtemps Vous devez attendre C'est conseillé entre une semaine et demie et trois semaines Pour avoir vraiment un rendu saveur au top Et voilà, vous avez fini votre DAI les potos Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo instant DAI Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu Ce que ça donne le DAI Le DAI, c'est un peu particulier Le DAI Alors juste pour la gouverne Le DAI en fait, c'est En gros, c'est construire soi-même C'est ça la définition du DAI C'est faire quelque chose de ses mains de soi-même Et bien, voilà On a construit ensemble un jus de folie Et vous savez quoi ? Bien évidemment, on le vapera ensemble D'ici quelques jours Une fois que le step sera passé D'ici là, les copains Je vous souhaite plein de bonheur Plein de bonnes choses N'hésitez pas, bien évidemment A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A cocher la cloche pour ne rien manquer Dans les prochains instants Vapera ensemble les vapotos Et puis, les copains Dites-moi en commentaire Si vous, vous êtes fan du DAI Si vous voulez vous y lancer Et si ça vous plaît Cette petite façon de faire De se trouver un petit peu Une petite touche perso Pour pouvoir un petit peu faire Nos petites saveurs Comme on veut Comme ça et tout Donc voilà Les copains Je vous laisse sur un petit nuage Comme d'habitude Ça m'a fait plaisir de partager Cet instant On ne va pas avec vous Et puis, je vous souhaite Plein de bonnes choses Bye les copains Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz